Allons maintenant du côté de la Mauricie, où près de 150 résidences du secteur de Lac-des-Piles sont toujours isolées, sans accès routier, quatre jours donc après les ravages causés par la pluie torrentielle. Anne-Marie, donc, la bonne nouvelle, cependant, parce qu'il y en a une, c'est que la route, normalement, si tout va bien, devrait rouvrir demain. Si tout va bien, on se croise les doigts et c'est ce qui permet aux sinistrés de garder le moral. J'en ai rencontré aujourd'hui, qui enfin rencontrait la civilisation, donc allait se procurer des médicaments, de la nourriture qui commençait à manquer grâce à une navette qui a été mise en place par la ville de Shawinigan. Donc, ces gens-là arrivaient par autobus dans un secteur commercial pour se procurer les biens essentiels et les petits plaisirs de la vie également. Mais d'abord, ils étaient par bateau, en fait. On est allé les chercher de l'autre côté du lac des Piles, au camping, et ensuite, on les ramenait à la marina pour qu'ils puissent ensuite se prendre la route et accéder par autobus, justement, au commerce qu'ils le souhaitaient. C'est un peu angoissant parce que, OK, on est quand même bien au chalet, mais le fait d'être coupé, de ne pas sortir, donc quand on a un petit chien à côté, la nourriture, c'est ce qui manque en premier. Mais ça va quand même pour l'instant. J'apprécie que la ville nous a fourni les moyens de transport. Hier soir, quand on a vu qu'il y aurait une navette, on commençait à manquer de nourriture et de médicaments. On s'est enlignés tout de suite pour s'en venir ici, puis ça a été efficace. Vous êtes venus chercher quoi? Ah, des petits cossins qui nous manquent. Ils manquent pas grand-chose. Du lac, puis deux-trois biens. Bon, bien voilà. Dossier réglé pour cet homme, Anne-Marie, maintenant. Bon, décidément, le coin de Shawinigan a été très, très durement frappé par débit. Il y a des coins où la ville n'est pas en mesure de donner un échéancier pour la réouverture des routes. C'est ça, on vous parlait de 150 résidences au lac des Piles, mais il y en a une trentaine sur le chemin de Vallée-du-Parc. Et là, les travaux sur le ponceau, contrairement au rang Saint-Olivier, là où ça va de bon train et on dit on va rouvrir demain, à Vallée-du-Parc, ce n'est pas commencé encore ces travaux-là. On tentait de faire une voie de contournement, un chemin de contournement. Les travaux sont à l'arrêt en raison d'imprévus, nous dit la Ville. Donc, il faudra voir justement est-ce qu'on pourra ouvrir ce chemin de contournement rapidement ou pas. Mais ça fait en sorte qu'il y a encore près de 200 résidences isolées chez nous. Merci et bon courage à tout le monde. Merci.